– Don Quichotte de la Manche, aux éditions Daniel Maguen, de Paul et Gaëtan Brizzi, les frères Brizzi. On avait déjà présenté l'Enfer de Dante. Là, c'est quand même différent, ceux de Don Quichotte, le chef-d'œuvre de Miguel de Cervantes, adapté par les frères Brizzi. – Oui, c'est presque… Si je dis que c'est mieux que Dante, ce serait diminuer la qualité de Dante, et ce n'est pas le cas. – Non, c'est différent. – C'est différent, et en même temps, c'est encore plus allant, c'est encore plus plaisant à lire, parce que… – Ah, puis il y a de l'humour dans celui-là, surtout. – Don Quichotte, voilà, c'est ça. Don Quichotte est un personnage assez fou. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter l'histoire ? – Tout le monde connaît l'histoire de Don Quichano, qui a décidé de s'appeler Don Quichotte. L'histoire commence avec des gens qui se moquent un peu de la tombe de Don Quichotte, et là, un curé vient pour leur raconter l'histoire de Don Quichotte. – Oui, ce pauvre vieillard un peu fou, qui se prend pour un chevalier, et qui va vivre des aventures folles, accompagnée de son serviteur Sancho Panza. – Oui. – Un peu simple, on va dire, mais peut-être un peu moins qu'il n'y paraît, mais qui a envie de croire à la folie des autres pour rêver lui-même. Et voilà, ça c'est le récit d'une vision humoristique et décalée du monde, c'est de l'aventure, c'est de l'humour, c'est plein de rebondissements, et il y a des coupes par rapport au roman, évidemment. – Ah oui, bien sûr, on ne peut pas. – Mais c'est très cohérent, et puis le style de dessin est assez… – Ah ben le dessin, justement, la partie graphique est absolument magnifique, comme d'habitude avec les Frères Brisi, j'ai envie de te dire, la plus grande partie des planches sont en noir et blanc. – Au crayon de plomb. – Voilà, mais on a quand même quelques illustrations en couleurs, en double page. – Justement, pour décrire la vision de Don Quichotte, ce qu'il voit comparé à la réalité. Donc là, on a droit à la couleur, on a droit à une exubérance, la couverture donne assez bien le ton. La fameuse scène contre les moulins. – Avec un style de dessin qui se révèle là, beaucoup plus caricatural que dans « Enfer de Dante ». – Beaucoup plus lâché aussi. – Avec des gros plans sur les visages, beaucoup plus lâchés. – Plus crayonné, plus brouillon, pas dans le mauvais sens du terme. Mais vraiment plus rapide, plus vivant, plus expressif. – Oui, les scènes d'action sont super dynamiques. et à chaque fois, on ne spoil pas, mais Don Quichotte finit par terre. – C'est vraiment un bouquin, on râle souvent sur « Encore une adaptation ». Est-ce que les scénaristes n'ont plus d'imagination ? Pourquoi se rabattre sur des romans qui existent déjà ? Quand on a des personnalités artistiques aussi fortes que celles des frères Bézzi, ça donne des bons bouquins. – Voilà, tout simplement. Une adaptation qui vaut vraiment le détour. Ne la manquez surtout pas, cette adaptation de Don Quichotte pour vivre d'incroyables aventures auprès de l'Hidalgo le plus célèbre du monde. Ça s'appelle donc Don Quichotte de la Manche, aux éditions Daniel Maguen, pardon, de Paul et Gaëtan Brizzi. – Sous-titrage ST' 501